Arol, la campagne électorale, en vue de la complémentaire du 27 novembre, bat déjà son plein. Le groupe Rosevert a trouvé son candidat, il ne souhaite pas le dévoiler pour le moment, même si tout semble indiquer que ce sera Denis Jacquet, l'ancien municipal. La droite, elle, alignera plusieurs candidats. Jean-Pierre Roland, vous êtes le chef de groupe des Verts libéraux. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, l'idéal pour la droite, ça aurait été que vous mettiez d'accord pour ne présenter finalement qu'un seul candidat. Votre groupe ne partage pas forcément cet avis. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées, en ce sens que j'ai, en tant que chef du groupe Verts libéral, j'ai eu une entrevue avec les chefs de groupe du PLR et du DC, et nous avons effectivement longuement discuté, et nous étions mis d'accord, effectivement, pour partir sur une liste commune, donc une seule liste avec les trois logos, donc PLR, Verts libéral et UDC sur la liste, ainsi que trois candidats sur la liste. Il se trouve que, malheureusement, la loi ne le permet pas, étant donné que c'est une élection complémentaire, il y a un seul poste à repouvoir. Donc, la seule solution, la seule possibilité, c'est d'avoir un seul nom sur la liste. Alors, quand j'ai communiqué ça aux membres du groupe Verts libéral, eh bien, on n'était plus tellement partant, c'est-à-dire qu'on n'était pas tellement d'accord de se rallier directement, dès le premier tour, sous un seul nom, qui n'aurait naturellement pas été le nôtre, ça c'est bien clair, ça n'a pas été candidat. Par contre, pour anticiper un petit peu, donc l'accord que j'ai pris au nom du groupe, avec le groupe Verts libéral et UDC, pour le deuxième tour, c'est-à-dire un accord de désistement des deux moins bons candidats, pour le meilleur, en ce qui me concerne, tient toujours. – Le risque, quand même, c'est qu'il n'y ait pas de deuxième tour et que le candidat de la gauche soit élu dès le premier. – Alors, effectivement, c'est une élection qui est prévue à deux tours, pour autant qu'aucun candidat n'obtienne la majorité absolue au premier tour. À titre personnel, je vous dis franchement, je ne pense pas qu'il y aura un candidat qui… Enfin, si tous les partis présentent un candidat, je pense que ce sera difficile pour un candidat futile, très populaire et très connu, d'obtenir la majorité absolue. Voilà, c'est un fait. – Mais quand même, si la gauche part unie avec un seul candidat, en l'occurrence, si c'est Denis Jacquet, il a quand même une notoriété qui est déjà établie à Rol, et si de l'autre côté, on a la droite qui part divisée, où forcément, du coup, les voies vont être partagées, vous prenez quand même le risque de voir ce candidat de la gauche unie obtenir cette majorité absolue. – Alors, je vous répondrai de la manière suivante. Supposons un instant, pour répondre à votre question, que la droite parte avec un seul candidat, qui sera un candidat PLR, sur une seule liste, avec le soutien des deux petits partis, entre guillemets, de droite. Je ne suis pas certain, je suis même absolument, je veux dire, convaincu, que, comme j'expliquais à mes collègues, qu'il n'y aurait pas forcément un report des voix, ou pas un report complet des voix des sympathisants UDC et des sympathisants vers libéraux, sur un candidat PLR au premier tour. Il risque d'avoir un petit peu ce que j'appelle du coulage, c'est-à-dire des gens, de nos sympathisants, qui, entre guillemets, n'écoutent pas les consignes de vote et qui restent à la maison, ou qui ne votent pas, ou qui ne reportent pas. Alors, ce que j'ai aussi envie de dire par rapport à ça, parce que j'ai effectivement déjà entendu ce genre d'écho, c'est que si la droite n'est pas capable, à trois candidats, de rivaliser contre la gauche, alors c'est qu'elle doit se remettre en question. Franchement, il y a un problème. – Bon, à droite, surtout du côté du PLR et de l'UDC, on regrette évidemment cette position. Je cite par exemple Corinne Petit-Pierre, la présidente de l'UDC Roll, qui s'est exprimée notamment sur les réseaux sociaux, une droite unie qui part avec un seul candidat peut gagner, une droite désunie perd, c'est mathématique. – Je n'ai pas la même notion, je ne fais pas le même calcul mathématique qu'elle. Comme je viens de vous dire, j'entends, si vous faites, à mon avis, une liste avec trois candidats de droite, si vous cumulez le résultat, c'est absolument impossible qu'elle fasse moins de voix qu'un seul candidat unique de la droite. Je ne vois pas mathématiquement comment c'est possible. Je viens de vous expliquer que… – Alors qui, pour représenter les Verts libéraux à cette élection, on parle de Laurence Berméjour-Dubois ? – Alors écoutez, je ne suis pas encore en mesure de vous révéler un nom, ce n'est pas que je ne veux pas le révéler, c'est qu'on avait un candidat, mais il y en a un second qui s'est déclaré lors de nos dernières séances, et par mesure d'équité, je ne préfère pas citer de nom, mais on aura donc une décision à prendre. – Quand ? – Entre deux candidats, à notre prochaine rencontre, qui doit encore être agendée, on attendait que je fasse cet entretien à la télévision pour choisir une date pour nous rencontrer. Mais soyez sûrs qu'on le communiquera dès qu'il sera connu. – Merci beaucoup Jean-Pierre Roland, je rappelle que vous êtes le chef de groupe des Verts libéraux à Rol, et on aura certainement l'occasion de se recroiser d'ici au 27 novembre, date du premier tour de cette élection complémentaire. Bonne fin de journée à vous. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.